comment dépasser ses peurs et retrouver confiance en soi dans sa sexualité bonjour à tous et à toutes bertrand barret content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sexo alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas je m'appelle bertrand barret je suis coach professionnel certifié thérapeute de couple et sexothérapeute et donc avec mon parle d'amour de tendresse d'intimité de sexe on parle d'érection on parle de problèmes d'éjaculation parle d'orgasme et oui on se dit les choses on y va carte sur table donc si ce sont des sujets qui vous intéressent si ce sont des sujets sur lequel vous n'êtes pas frileux vous avez besoin de dépasser des doutes des difficultés ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube vous devez avoir un petit bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et une petite cloche qui vous permettra de recevoir régulièrement de nouvelles vidéos alors pour ceux qui me connaissent déjà comme je l'ai dit je me suis engagé en 2022 à vous faire une vidéo par jour et je vous jure que je me mets une pression énorme donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux que ce soit sur facebook sur ma page facebook vous pouvez me retrouver également en podcast vous avez les liens sous le descriptif de cette vidéo est donc vous allez vraiment travailler travailler réfléchir à un sujet qui revient constamment constamment donc au cabinet que ce soit à montevrin en île-de-france ou que ce soit à la rochelle les hommes viennent me voir avec des peurs des doutes des craintes et une perte totale de confiance donc aujourd'hui je vais vous parler des hommes et la prochaine vidéo on parlera des femmes et de leurs angoisses ne sont pas forcément les mêmes mais pour ces messieurs il ya une perte de confiance une perte de confiance parce qu'il ya eu un échec parce que ça s'est mal passé parce que il ya eu une réflexion qui a été faite et du coup le désir n'est plus au rendez vous en fait il ya une envie de se dire tiens j'ai envie d'aller plus loin j'ai envie de lui faire l'amour j'y crois que ce soit avec une nouvelle partenaire parce que vous vous êtes célibataire ou que ce soit avec une compagne votre compagne de couple dans les deux cas il ya des doutes il ya des angoisses il ya une incertitude qui n'était pas là auparavant et cette incertitude ses doutes ses peurs vous cloisonne dans quelque chose qui vous fige qui vous empêche d'être épanoui dans votre couple et dans votre sexualité et donc on va regarder un petit peu les points importants à prendre en compte pour dépasser ses peurs qu'est ce qu'il faut mettre en place pour un un retrouver son désir retrouver une érection quand elle n'est plus au rendez vous retrouver une dynamique un élan qui va vous permettre de vous retrouver dans une sexualité qui fait du bien pas une sexualité qui fait peur alors on est pas on est parti donc pour cette vidéo donc juste avant de commencer ces six points je tenais à vous dire que je vais reprendre les live je vais reprendre les live et on va se retrouver lundi 24 24 janvier donc vers à 19 heures heures de paris on se retrouve lundi 24 à 19 heures heures de paris pour répondre à vos questions je reviens sur les live je pense que c'est super important alors avant je les faisais dans les jeudis sexo mais le jeudi je vais avoir beaucoup de travail donc je préfère le lundi vous consacrer un live par mois où je réponds à vos questions donc commencez à préparer vos questions dès maintenant vous pouvez me les envoyer par par messagerie par par commentaire pardon au niveau de du descriptif de la vidéo vous pouvez me les envoyer par mail vous avez également un numéro spécial où vous pouvez enregistrer donc vos questions directement sur ma boîte vocale donc allez-y poser vos questions et lundi 24 janvier on se retrouve pour échanger et je suis là en direct pour répondre à toutes vos questions donc profitez-en alors les peurs les peurs qu'elles sont elles comment faire lorsque il ya des peurs déjà la première chose pour aller plus loin et retrouver confiance en vous c'est identifier vos peurs de quoi avez-vous peur exactement parce que quand vous venez au cabinet bien souvent vous me dit bah voilà ça va pas marcher vous savez ça va pas marcher ça n'a pas fonctionné pas la dernière fois c'était pas terrible bertrand combien de temps ça va mettre pour que je retrouve mon érection combien de temps ça va prendre est ce que ça va tenir est ce que ça va tenir donc il ya un est ce que je vais revenir comme avant deux dans combien de temps et puis si je rencontre une femme est ce que ça va marcher et aussi ça marche pas pourquoi ça marche pas je suis perdu je suis déçu et donc il ya des peurs il ya des peurs qui sont énormes quelles sont ces peurs pour commencer à aller de l'avant il faut déjà identifier et mettre des mots m o t s sur vos peurs vos craintes vos doutes est ce que votre peur c'est de vous faire rejeter par votre partenaire alors ça va dépendre la peur ne va peut-être pas être la même si c'est votre partenaire de couple depuis plusieurs années ou si c'est une nouvelle partenaire donc si vous êtes en couple comment est le lien de confiance avec votre partenaire qu'est ce qui se passe si c'est une personne qui est nouvellement arrivée dans votre vie ben comment vous gérez le lien et le partage après il ya votre état d'esprit est ce que vous êtes en confiance dans le sens quand je dis en confiance je sais qu'il ya des peurs mais est-ce que vous rabâchez constamment je vais pas y arriver ça marchera pas je suis dans le doute c'est à dire votre état d'esprit est ce qu'il est dans une envie de réussite dans une envie de d'aller vers la personne avec qui vous avez envie d'aller plus loin ou est ce que au contraire déjà avant même d'avoir rencontré la personne vous êtes dans un état d'esprit de perte de médiocrité de défaites en vous disant bon bah je vais juste la rencontrer mais derrière faut pas se leurrer ça va même pas marcher voyez un petit peu donc première étape c'est quoi mes peurs c'est pas mes doutes est ce que c'est la peur du rejet est ce que c'est la peur de l'échec est ce que c'est la peur de ne pas être compris ou encore d'échouer identifié identifié vraiment énuméré vraiment donc posez vous ça peut vous paraître un peu bizarre cette ce mode de fonctionnement mais identifiez un petit peu ce qui vous fait peur qu'est ce qui vous fait peur et mettez des mots là dessus deuxième chose ben dans quel état d'esprit vous allez vers la personne pour avoir pour aller dans vers l'acte sexuel déjà est ce que vous y allez avant de vous poser la question bas dans quel état d'esprit je vais c est ce que j'y vais beaucoup d'entre vous sont bons finalement arrive à s'adapter à la rencontre rencontre des femmes sur les sites de rencontre rencontre des partenaires ou sont à l'aise avec leur leur compagne de vie de tous les jours s'entendent presque bien voilà en tant que bon père de famille en tant que homme agréable à la maison l'ami voyez quand vous êtes en couple mais dès qu'il s'agit d'aller au lit ou d'est coup tout autre lieu où vous pouvez être amené à avoir une relation sexuelle bah bah il n'y a plus rien il n'y a plus d'envie il ya une distance qui s'installe donc est ce que vous allez vers une sexualité ou est ce que vous évitez à tout prix la sexualité est là de nouveau réfléchissez dans quel état d'esprit vous êtes et pour ceux qui ont envie d'une sexualité est ce qu'ils y vont dans une s dans aller j'ose le dire dans un état d'esprit de conquête et de réussite non pas que attention qu'on quand je dis conquête ça signifie que il y a une une du désir quelque chose de fort une scène agressivité voyez le terme scène agressivité c'est à dire aller j'y vais mais c'est du bon c'est du plaisir et finalement c'est la partenaire qui va en profiter parce que bah vous serez à l'écoute de la partenaire et de son désir et vous serez et son désir va vous donner envie ou est ce qu'au contraire vous êtes dans un état d'esprit où c'est pas la peine on n'y va pas donc réfléchissez à ça aussi en et notez le un notez le prenez mettez une pause sur cette vidéo et vraiment prenez des notes qu'est ce qui se passe là parce que ce que je vous dis là ce sont les questions que je pose en séance et donc là bien sûr on est vraiment le temps je regarde l'histoire votre histoire qu'est ce qui s'est passé dans le passé qu'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'acte et on décortique de tout ça ensemble mais là vraiment profitez en c'est comme si vous aviez une séance là une mini séance pour vous donc allez-y notez et puis partager si vous êtes ok partagez le et qu'est ce qui se passe pour vous donc ça ça va être très important votre état d'esprit et puis après il ya l'acte il ya l'acte en lui-même est ce que ben vous voyez que l'érection n'est pas au rendez vous ou peut-être que vous avez des difficultés d'éjaculation et vous êtes tellement excité que vous dites où l'eau c'est pas la peine ou j'abandonne ou je laisse tomber mais lorsque vous avez par exemple des difficultés d'érection est ce que vous avez tendance à abandonner aux moindres petits signes ou lorsqu'il n'ya pas de signe de direction ben vous dites bon bah c'est pas la peine et ben je me concentrer sur elle ou je lâche l'affaire mais du coup vous êtes déjà dans un état défaite ou au contraire est ce que vous êtes dans un état d'esprit où vous dites bon allez je suis confiant j'y vais progressivement aller j'essaye et puis vous voyez que excusez moi on dit les choses un elle est demi molle elle est demi molle et vous tentez péniblement de retrouver cette érection et vous êtes tellement vous êtes stressé donc vous voulez que ça aille vite au contraire vous prenez votre temps vous continuez à caresser votre partenaire vous vous relâchez vous respirez différemment et au fur et à mesure des choses hop ça arrive ça vous parle réfléchissez à tout ça c'est vrai que c'est pas évident c'est vrai que souvent je pose pas mal de questions sur combien de temps vous prenez pour les préliminaires combien de temps vous avez tenté de remettre un petit peu le couvercle comme on disait où vous en êtes là dessus et beaucoup d'entre vous vous répondez pas parce que vous êtes plus centré sur mince l'érection à l'époque au rendez vous que bon bah qu'est ce que je fais maintenant comment elle va elle comme elle se sent avec moi comment je me sens avec elle vous êtes focalisé sur votre pénis et sur votre érection et il ya que ça vous êtes dans un état obsessionnel je demande pas je demande pas je demande pas alors imaginez un petit peu quand vous êtes dans un état d'esprit comme ça je vais pas y arriver je vais pas y arriver je demande pas c'est mort ça marchera pas mais ça vous stresse à vous bouffe voyez et donc automatiquement votre érection elle est pour rendez vous donc reprendre confiance en vous c'est allez j'y vais progressivement allez comment elle va qu'est ce qu'elle est belle elle me plaît j'ai envie d'elle elle envie de moi qu'est ce que je comment comment vous communiquer aussi avec votre partenaire pour justement progressivement vous débarrasser de vos peurs et de vos angoisses et reprendre confiance en vous ça vous parle j'espère que cette vidéo j'ai fait vraiment vite fait et n'hésitez pas à mettre des commentaires n'hésitez pas à partager lundi 24 si vous avez beaucoup plus de questions on en parle on en parle ensemble ce sera un live ce sera un échange donc lundi 24 à 19 heures vous venez on parle de tous ces sujets là mais vraiment vraiment posez vous prenez de quoi noter et réfléchissez à tout ça c'est vraiment un gain vous gagnez une séance de thérapie je vous offre une séance de thérapie directement là j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à liker ça m'aide énormément plus vous liker plus des gens pourront visualiser cette vidéo et ça pourrait aider un nombre de personnes incalculables alors allez-y 100 sans frein et sans retenu à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao